Le baiser, Sophie Brocas, aux éditions Julia. Deux femmes, deux destins, deux périodes. En 1910, Anastasia, jeune aristocrate russe, fuit son pays et trouve refuge chez sa tante à Paris. Elle découvre la ville, la liberté, étudie la médecine et vit une passion amoureuse avec le sculpteur Constantin Bracousy. En 2010, Camille, avocate, est mandatée pour retrouver le propriétaire d'une œuvre d'art. Cette œuvre d'art a été réalisée par Bracousy. Elle s'appelle Le baiser. Elle n'est ni dans un musée ni chez un particulier, mais sur une tombe dans un cimetière de Montmartre. Cette tombe d'apparence toute simple est l'endroit où est enterrée la jeune Anastasia, morte à 23 ans. Très bon roman réalisé par Sophie Brocas. C'est un livre à suspense. Elle maintient tout le long de la lecture ce suspense qui fait que l'on se demande ce qui s'est passé dans la vie de Tatiana et qui est le propriétaire de cette œuvre. C'est un livre à toute la journée. C'est un livre à tous. C'est un livre à tous.